La détection des typologies de l'infraction n'est pas, et la coordination des lois et des moyens policiers pour arriver à les évaluer. Le parc européen peut être une avancée, mais il faudra pour l'accompagner de beaucoup d'aménagements. Nous sommes très 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 loin du monde. Merci beaucoup. Je vais passer à d'autres propositions. La première chose à faire ne serait-elle pas d'empêcher les secrets bancaires dans l'Union Européenne, qui favorisent donc évidemment le déplacement clandestin d'argent ? Qui veut commencer ? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le secret bancaire. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même qu'avec l'évolution des choses, l'évolution des textes, on a de plus en plus de juges et de magistrats qui coopèrent entre eux. Nous sommes dans l'Union Européenne. Alors, évidemment, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des problèmes de réglementation. Mais, par exemple, pour la Suisse, on a une difficulté, c'est qu'il y ait la Suisse ne reconnaissait pas le blanchiment de croix fiscale. Alors que pour nous, par exemple, on n'est pas français, donc en belge, c'est pareil, c'est tout à fait possible. Ce qui fait que, longtemps, la Suisse n'a pas répondu au manque de coopération adressée par les magistrats français et les magistrats belges sur l'effet de blanchiment de croix fiscale, quand ils étaient réalisés sur les territoires sujets. Donc ça, ça a l'air d'évoluer un petit peu. Et puis, voilà, donc, la difficulté, effectivement, pour un... Je pense qu'on met à la place souvent des magistrats, parce que moi, j'ai été enquêteur, mais c'est toujours la lenteur avec laquelle, même parfois au sein de l'Union européenne, on peut obtenir des renseignements, qu'ils soient bancaires, financiers, de manière générale. Pour faire, lorsque vous avez des coûts financiers qui vont dans un autre État, eh bien, il faut que le magistrat adresse une demande. Alors, quand c'est dans l'Union européenne, ça va un peu plus vite. Quand c'est à l'extérieur de l'Union européenne, c'est un peu plus long. Mais ça demande toujours un certain temps. Et donc, c'est évident, ça va augmenter d'autant les investigations et la possibilité d'interpeller et de mettre en cause les responsables de l'affaire. Voilà. Donc, je dirais quand même que, sans être un optimiste, que les choses avancent depuis l'appel de Jonel de 1996. Il me semble quand même qu'aujourd'hui, il y a des magistrats financiers qui sont situés dans les différents États membres de l'Union européenne qui arrivent à progresser, qui arrivent à coopérer. Il y a des zones d'ombre, parfois, qu'elles soient un peu situées aux alentours de l'Union européenne, ou parfois aussi à l'extérieur, qui sont plus problématiques. Voilà, on a la zone de Dubaï, qui sont en fait des trous noirs en matière d'argent sale. Là, il est extrêmement difficile, la Chine aussi, par exemple, de coopérer. Alors, si vous avez des flux financiers qui atteignent là-bas, dans l'Israël, par exemple, aussi, eh bien, c'est tellement compliqué d'avoir un retour pour le magistrat pour qu'il puisse continuer son banque. Parce que je vous rappelle que, sur le blanchiment d'argent, le but est toujours de remonter jusqu'à l'origine criminelle du fonds. Donc, il faut tracer, non seulement l'origine, et également la destination, pour pouvoir récupérer, saisir, confisquer un maximum d'avoir criminel. Donc, il y a toujours une nécessité de coopération judiciaire, qui, par le fait de ce que je viens de raconter, qui ralentit beaucoup les affiliations. En matière d'enquête, à l'égard des magistrats, des parquets ou des juges d'instruction, il n'y a pas de secret de enquête où on peut nous opposer au sein du milieu européen. C'est extrêmement clair. Le tout est de savoir, bien entendu, quelle sera l'efficacité de la collaboration au sein du milieu européen, au sein du milieu européen. Je rappelle que le luxe en cours, c'est la partie de l'Union européenne, et que ce n'est pas toujours facile, de ce coffre-fort, de pouvoir obtenir la condivision. Mais, disons que ça marche. Et nous avons aussi des moyens d'enquête à développer tout le monde. Pour reprendre la toute première intervention, les demandes d'entraînement européennes, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc, ce sont ce qu'on appelait anciennement les commissions de l'offre internationale. Ce sont des demandes dans lesquelles les États ont l'invitation de réagir dans le mois. Les délais d'entraînement sont effectivement tout à fait faits. Nous avons d'autre part, grâce à Projust, la possibilité entre magistrats de signer ce qu'on appelle des joint facilités, c'est-à-dire que ce sont des conventions judiciaires internationales européennes que parfois nous voyons des pays dans l'européen, Ukraine, Israël, c'est déjà un peu. et cela consiste tout simplement à avoir un accord en disant que les enquêtes sont tenées parallèlement dans les différents pays avec des communications entre les pays. Les résultats d'enquête par l'île, il est arrivé, dans certaines enquêtes, de demander une perquisition à midi, à Varsovie, pour 14 heures ou plus tard, et l'obtenir à 13h30. Là, vous imaginez les contrats considérables qui se font à cet égard, mais bien entendu, je ne réponds pas qu'ils ne sont pas dans un monde de bise ou d'ours, c'est exceptionnel. Alors, le secret est en Europe, mais la Suisse, par exemple, je vous le dis bien, ce n'est pas de rin, et la Suisse ne collabore pas. Mais pour revenir sur cette affaire des choses, il faut comprendre que depuis le traité qui ne se passe pas en particulier, c'était mis en oeuvre en 2009, c'est-à-dire c'est relativement récent, tout ce qui concerne la justice pénale, tout le volet justice pénale est passé dans le traité de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on a pu passer à une vitesse supérieure en matière d'établissement de la législation. Et depuis cette date, l'Union européenne a beaucoup travaillé à rapprocher les législations et à créer aussi des règlements qui permettent de favoriser les enquêtes et également de renforcer les moyens des différentes agences, que ce soit Européenne ou Eurojust. donc tout converge pour effectivement renforcer la lutte contre la criminalité organisée et contre les infractions financières. Mais comme le rappelait justement le communique ici, le tout n'est pas d'avoir des textes, le tout c'est d'avoir des éléments également qui, de façon opérationnelle, puissent fonctionner, ici c'est un cas assez exceptionnel, mais puissent fonctionner de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire qu'on puisse avoir à terme au sein de l'Union Européenne, probablement à RANCEPRE, exactement les mêmes délais que s'ils étions sur le territoire national. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif du rapprochement des législations, c'est ça l'objectif pour mettre en place des éléments opérationnels, des outils qui puissent lui permettre d'aller pour lui. Et ce dernier exemple situé qui est en anglais c'est le European Destination Order permet de la même façon de pouvoir obtenir des preuves parce qu'en matière financière, comme d'ailleurs toute l'intentionnelle, la préservation des preuves est essentielle. C'est d'autant plus essentiel en matière financière, c'est que les flux financiers vont beaucoup plus vite grâce à l'Internet et que la criminalité traverse les frontières à vitesse gravée. Donc il faut se mettre, se donner les moyens de pouvoir combattre cette criminalité de l'organiser, c'est un danger financier parce que le danger est réel. Non seulement c'est 6 ou 7% du PIM mais également, pour reprendre ce que vous avez dit notre premier ici, c'est que c'est une attaque aux valeurs démocratiques. C'est-à-dire qu'à terme, on peut se retrouver avec des États qui soient en déliquescence et avec des bafias internationales qui participent à la prise de pouvoir de certains États démocratiques qui se trouvèrent bien pensées d'une partie politique qui soit le même présenté que le démocrate. Donc il y a un risque réel et il faut que l'Union européenne, et je me rappelle le titre 5 du trait de l'État c'est un espace de liberté, de sécurité et de justice. Donc il faut que chaque citoyen puisse se mouvoir en toute liberté, en toute sécurité, y inclut justement parce que la démocratie doit être préservée et avec une justice qui soit à la hauteur des données, donc en particulier sur ce plan. Alors peut-être pour dépasser un petit peu la question du secret bancaire, alors tout de même, il y a des zones d'opacité au sein de l'Union européenne qui empêchent un déroulement efficace des enquêtes. pour faire des investigations financières, il faut pouvoir collecter l'information financière. Or très peu d'États sont dotés d'un fichier des comptes bancaires, c'est-à-dire par exemple en France, nous avons un fichier qui s'appelle le FICOBA et qui peut être interrogé, on n'est pas obligé, les enquêteurs ne sont pas obligés d'aller interroger les banques les unes derrière les autres. Alors est-ce que l'idée d'un fichier bancaire européen, ce serait une bonne préconisation ? Selon vous. Si le fichier européen existe, c'est effectivement l'efficacité qui va gagner. Parce que, comme disait Gilles, c'est un peu trop grave problème. On a des textes extraordinaires qui manquent non seulement de moyens pour les éditer, mais en plus de ça de temps en temps de notre volonté également. Alors c'est bien parce qu'en Belgique par exemple nous n'avons pas ce type de fichier et quand j'ai besoin d'aller lancer des banques je fais ce qu'on appelle des réquisitions toutes banques et on envoie un courrier amené à toutes les banques de Belgique pour savoir si un centre existe. Et croyez-moi bien, un jour, j'avais adressé un courrier pour demander des comptes dans une petite banque qui fait déplacement à Luxembourg pour rendre service à sa cliente que je disais. Il m'a été répondu qu'il n'avait pas de compte alors qu'en réalité en perquisition j'avais découvert des extraits de compte. Vous imaginez la gravité de l'acte posé par la banque dont nous ne sommes pas malables. Ici je l'avais découvert mais là je loue le nombre de fois de temps en temps de l'échelle que nous pouvons rencontrer par rapport à une complicité de la banque et ça existe encore malheureusement à l'égard de la protection commerciale de nos clients. Toujours sur le registre du secret l'opacité est quand même la source des difficultés de consolider un véritable espace judiciaire. Les enquêtes Panama Papers Paradise Papers ont montré qu'au cœur même de l'Union Européenne il était possible de constituer des sociétés écrans c'est-à-dire des sociétés derrière lesquelles le bénéficiaire effectif peut se cacher. Ces entités ne servent qu'à une chose à pouvoir contourner toute forme de régulation. Alors est-ce que l'idée d'un règlement européen qui impose la transparence des sociétés de manière à faire en sorte qu'au sein de l'Union Européenne il n'y ait plus de possibilité de créer des entités avec des prêtements parce qu'en réalité ça n'est rien d'autre que des prêtements et de ne reconnaître des opérations juridiques que si elles émanent d'entités qui respectent ce principe de transparence ce serait de nature à faciliter les enquêtes. Oui c'est vrai que dans les enquêtes on est souvent confronté à en tout cas parce que je vois moi des sociétés qui sont fictives qui sont créées avec des placements de fausses identités mais voilà après quand vraiment on utilise des structures comme pour moi de ce que je vois quand on utilise des structures comment dirais-je offshore des structures qui sont situées à l'extérieur là c'était le cas pour Panama Papers avec ce cabinet mais font ces cas on va on va effectivement créer des structures qui sont complètement opaques dans ce qui est des territoires européens dans ce que je vois en fonction sur le territoire français on a des structures qui sont légales mais parfois qui sont complètement bidons parce que derrière on a une organisation criminelle qui a passé à la tête de la structure des hommes de paille et ces gens-là font ce qu'on en demande de faire c'est-à-dire ne voient rien absolument pas de comptabilité voilà sur ce genre de choses mais il est évident que peut-être que dans d'autres états qui sont pour nous assez difficiles à comprendre par exemple le Royaume-Uni qui est réputé par accueillir souvent des fonds d'origine un peu plus bouteuse peut-être que là même si le Brexit avance un règlement de ce type-là pourrait permettre de voir un peu plus clair dans les structures commerciales et juridiques de ce type de pays voilà moi ce que je vois en tous les cas dans mes enquêtes c'est dans les enquêtes que je vois parce qu'il y a des enquêtes de blanchiment d'escroquerie liées ou de blanchiment liées au trafic de justifiants on voit des montages juridiques assez simples qui sont souvent d'ailleurs qui dépassent le cadre du système financier bancaire classique puisqu'en fait on a des systèmes de blanchiment qui sont enjeux des systèmes de blanchiment à l'intérieur à l'intérieur d'une communauté ethnique on fait de la compensation entre deux états et vous avez des millions d'euros qui tous les jours toutes les semaines sont transférés vers des contrées beaucoup plus accueillantes donc c'est en tout cas pour la réalité que je vois à Europol c'est celle-là c'est-à-dire une forte tendance à la démancarisation pour éviter le système préventif anti-blanchiment et la détection des fameux des faillots des CE de renseignement financier c'est ce que je peux dire à moi en fait c'est sur ça